Musique Bonjour à tous, nous sommes plutôt à Planprat, à 2050 mètres d'altitude, donc terme du Cross du Mont-Blanc et du Marathon du Mont-Blanc. Et donc en effet, terme du Cross du Mont-Blanc, et là je suis justement avec Arnaud Bonin qui a fait une magnifique prestation puisqu'il termine à la deuxième place au Cross du Mont-Blanc. Le Cross du Mont-Blanc c'était l'un de ses deux gros objectifs de l'année 2013 avec les championnats de France de course en montagne. Et on peut d'en s'est déjà dire que ces deux objectifs sont parfaitement, même amplement remplis. Arnaud tu nous le confirmes, c'était vraiment tes deux objectifs. C'était les championnats de France de course en montagne le 2 juin dernier dans le cadre de la montée du Grand-Ballon. Et donc hier, le Cross du Mont-Blanc, et deux objectifs que tu t'es assigné longtemps à l'avance et donc parfaitement remplis. En effet, je me suis préparé vraiment pour ces deux objectifs. Alors au championnat de France, j'arrive à faire dixième en général. Pas très très loin de Julien, Julien Ancon, qui gagne et qui est à trois minutes devant moi. Et hier, j'ai bien tourné aussi. Deuxième au Cross du Mont-Blanc, derrière Jonathan Noyat, un peu plus d'une minute. Donc très satisfait de ces deux objectifs. J'ai eu un gros mois de juin en plus. J'étais il y a qu'un jour au Défi des Trois Villars. J'ai gagné les trois courses. Et puis la semaine dernière, j'ai fait le Tour de l'Ain avec mon club en Bérieux Marathon. Donc j'ai fait 90 km sur route en quatre jours. C'était un petit peu de là. D'accord. Oui, justement, tu manquais peut-être un peu de fraîcheur en plus hier, non ? Oui, je manquais de fraîcheur. Ceci, j'ai senti, je n'arrivais pas très bien à relancer. En côte, je n'étais pas très très à l'aise. Mais du coup, je suis resté longtemps avec Alain Gillet. On est partis tous les deux, tout seuls devant. Et puis à trois kilomètres de l'arrivée, il y a Jonathan qui est arrivé, qui est revenu comme une fusée. Il nous a dépassé, on ne pouvait rien faire. Un gros manque de fraîcheur quand même. Oui, ça s'est joué dans ces fameux cinq derniers kilomètres, entre la Flégeère et le Plan Prat. Donc tu dis à trois kilomètres à peu près. Voilà, trois bandes de l'arrivée. Il est arrivé à la Flégeère, on s'est retourné. J'ai vu qu'il était en bas, il n'était pas très loin. Et puis voilà, en trois kilomètres, il arrive à nous mettre plus d'une minute. Il est encore très fort. Tu penses que tes deux semaines qui précédaient le cross du Mont-Blanc, elles auraient été davantage allégées ? Tu penses que tu aurais pu faire sensiblement même, sensiblement mieux que ta deuxième place et que ton temps ? Je ne suis pas sûr parce que je ne serais jamais parti tout seul. Je serais resté avec Alain, donc je ne serais pas parti tout seul. Ça voudrait dire qu'il nous aurait rattrapé au même endroit. Et après, je ne suis vraiment pas sûr que j'aurais pu le suivre. Pour gagner, il aurait fallu partir vraiment tout seul toute la course. Je n'avais pas repéré, je ne connaissais pas la course. Donc c'était vraiment dur. Et après, un petit manque de fraîcheur, mais je pense que le défi des 3 Villars, ça ne change rien dans la préparation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 kilomètres verticaux, donc ça ne tape pas trop dans l'organisme. Donc en oisan, c'est dans l'oisan. Voilà, en bourdoisan. D'accord. Et là, les chronos, c'est des chronos quand même qui sont magnifiques que tu fais au défi des 3 Villars. Oui, des bons chronos. Qui ne sont pas loin de ceux de Julien-Rencon, de l'année dernière. Les deux premiers jours, c'était chrono proche de Julien-Rencon l'an passé, à 30 secondes, à quelque chose près. Et le dernier jour, on est parti beaucoup plus doucement. On a couré avec Mathéo Jacquemou. On pensait qu'il allait être très fort. Et puis, ce n'était pas encore un grand Mathéo. Et donc du coup, un chrono un peu moins bon, parce qu'on allait moins vite dans la partie très raide. Arnaud, tu peux te présenter un petit peu ? Parce que bon, tu es très connu dans l'Ain. Et pour COS, puisque tu as adhéré à Enverrieux Marathon, le club phare de la course nature dans l'Ain, présidé par l'explosif Pierre Page. Est-ce que tu peux te présenter justement un petit peu, Arnaud ? Quel type de distance tu préfères ? Quelle est la discipline vraiment dont tu es le plus proche en course nature ? Alors, pour me présenter, je suis assez jeune, on va dire, dans la course à pied. Parce que je viens d'un autre sport, le foot. Après, j'ai dû couper pendant deux ans. Et puis, je faisais deux, trois petites courses comme ça pour le plaisir, mais sans m'entraîner. Donc, en 2001, j'ai pris une licence à Enverrieux Marathon pour participer à la Coupe de France de montagne. C'était un projet comme ça avec un ami. Et puis finalement, ça m'a bien plu. Donc, je suis reparti là-dedans l'année suivante. Donc, j'ai fait une fois dixième au Challenge, une fois neuvième l'an passé. Cette année, je ne participe pas. Ça m'intéresse moins. Les cours, je les connais. J'ai envie de faire d'autres choses. Après, c'est vrai que c'est le genre de course qui me plaît entre 15 et 25 kilomètres. C'est là où je suis le plus performant. Donc, cette année, j'ai fait une grosse progression par rapport à l'an passé. Donc, je vais encore rester là-dessus. Je pense encore deux ans. Et après, on verra. Je ne sais pas, passer sur du un peu plus long. Pourquoi pas ? Ça dépendra vraiment de mon évolution. Un peu plus long, c'est-à-dire entre 30 et 40 ? Oui, 30 et 40. Ce serait déjà bien. Tu distingues course de montagne et track course de distance ? Ou pour toi, c'est un peu la même chose ? J'ai eu beaucoup de mal à distinguer. Quand on voit aujourd'hui... Hier, ça s'appelait le cross du Mont-Blanc. Ça n'a rien d'un cross. Donc, je n'arrive pas à faire la différence entre course de montagne, track course et un cross du Mont-Blanc. Donc, je peux... Non, j'ai vraiment du mal à distinguer. Pour moi, après, je ne choisis pas mes courses par rapport à leur nom, mais par rapport au profil de la course et puis un petit peu les paysages qu'on peut voir. D'accord. Cette année, donc, vu tes performances quand même de l'année dernière, tu peux nous en rappeler certaines. Tu avais notamment remporté la Courche à pied. Oui, la Courche à pied. Après, je l'ai dit, challenge de montagne, je fais 9e, challenge national, parce que je fais des mauvais France. Je dois finir 23e. Et puis, aussi, des belles performances, 4e au 10e d'aigle, 4e au 10e d'aigle, 5e au 7e nose. Donc, voilà, c'était quand même pas trop trop mal. Donc, finalement, tu as intégré le team Scott-Otno, les saisis, managés par Pascal Chiquet. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, d'intégrer le team Scott, ça m'a permis de retrouver ce que je trouvais en foot, c'est-à-dire un peu un esprit d'équipe, avec Pascal, qui s'occupe vraiment bien de nous. Donc, ça, c'est super agréable. Je ne le retrouve pas énormément avec mon club, parce que j'ai du mal à m'entraîner avec eux. J'habite sur Lyon, être en Berlieu, c'est un peu compliqué. Voilà, donc, je retrouve vraiment ça et ça m'apporte une motivation supplémentaire sur les courses. Je trouve que ça aide, ça aide. Et en Berlieu-Marathon, tu vas re-signer ? Tu ne vas pas faire des infidélités à Pierre Page ? Voilà, non, non. Notre cher Pierre Page, là, que je salue pour son enthousiasme et vraiment toute l'énergie qu'il met, qu'il impulse à la course hors stade dans l'Ain, et il en faut. Et il en faut. Donc, tu resteras en Berlieu-Marathon. On te reverra encore sur certaines courses dans l'Ain ? Cette année, la Ronde des Grands Jours, bien sûr, organisée par mon club. Et là, cette fois-ci, tu vas la remporter. L'année dernière, tu avais été surpris par un Espagnol. J'avais été surpris par un naturel, très très fort, un mec d'Amberlieu aussi, avec qui j'ai fait le Tour de l'Ain. Voilà, j'ai l'intention de rester avec eux, il n'a pas de souci. Parce que l'Espagnol a intégré l'Amberlieu-Marathon ? Non, non, non. Non, 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 non. Il a une petite adhésion pour faire en sorte que quand même, notre équipe en Berlieu-Marathon au Tour de l'Ain soit une équipe composée qu'avec des gens dans Berlieu-Marathon. Mais il n'a pas d'adhésion. Alors après, moi, je resterai avec eux, il n'y a pas de souci, il y a une très bonne ambiance. Tu peux nous parler justement d'un courir, du Tour de l'Ain, alors ? Alors, ça s'appelle l'Ain en courant, ça se place sur 4 jours, on fait tout le Tour de l'Ain en courant. Il y a 6 étapes chaque jour, c'est des équipes de 7 coureurs, donc des étapes qui vont, on va dire, de 10 km à 24 km. Dont une femme, une femme obligatoire dans chaque équipe. Les femmes ont 2 épreuves à faire en entière, ensuite, du coup, il y a un joker, comme il n'y a que 6 épreuves, le joker peut intervenir 2 fois dans la course. C'est très convivial, il n'y a pas énormément d'équipes, on n'est que 13 équipes à avoir fait le Tour de l'Ain, mais ça fait beaucoup de monde, parce qu'il y a quand même 7 coureurs. Donc, ça fait plein de jours. C'est surtout l'ambiance conviviale qui fait qu'on a envie d'y retourner. D'accord, c'est qui qui l'a remporté cette année ? Ça a été remporté par Pont de Vaud. De nouveau, pour 7 minutes au classement général, devant nous, sur 26 heures de course, c'est bien, c'est très bien. Encore 2 petites questions, très rapides, 2 petites questions, c'est normal, il le mérite depuis le temps, parce qu'il me maudit, il doit me maudire. Là, il va me maudire moins, un peu moins, là. J'entends peut-être que je vous le prépare, peut-être quelque chose de grand, enfin on va voir, ça ne dépend pas de moi. Alors, 2 questions, tes objectifs, là, pour cette fin d'année ? Je n'ai pas trop regardé, alors je vais aller au Nidec, déjà, ça c'est sûr, je pense faire quelques kilomètres verticaux aussi, à Manigo, par exemple. En parlant de kilomètres verticales, Fully, tu as envie d'y aller en octobre ? Je ne sais pas, ça dépendra, et puis je pense qu'il y aura les championnats de France de tricour à Gap, voilà. Sinon, je n'ai pas regardé encore, je ne sais pas. Ah oui, en effet, ça, ça sera quand même un très gros objectif. Oui, oui, essayer de faire encore une belle performance, c'est la première année que ça existe, donc je ne sais pas. Moi, je pense que devant, on retrouvera les mêmes coureurs que sur la montagne, à mon avis. Et à mon avis, là, tu vas vraiment être en très grande forme, puisque je crois que tu es en vacances. Je suis en vacances, mais justement, pendant les vacances, j'ai du mal à m'entraîner beaucoup, parce que c'est les vacances, et du coup, on n'a plus cette routine avec le travail. Ah oui, paradoxalement, oui. Et s'imposer les entraînements à la fin de la journée, ça dépend. Voilà, c'est pour ça aussi que la course de mon club, la Ronde des Grands Jons, est dure, elle est début septembre, et c'est à la sortie de l'été, et c'est dur d'arriver en forme à ce moment-là, je crois. Arnaud, TPS Info, te remercie chaleureusement. Merci à vous. Et bien évidemment, on suivra tes prestations, et notamment l'un des deux responsables de TPS Info, le plus vite possible, il va boucler cette interview interminable. Je peux te le dire, ça va être fait dans les semaines qui arrivent, c'est sûr. Arnaud, bonne chance à toi, et à bientôt. À bientôt, merci. Merci Arnaud. Merci Arnaud.